Loll Project, pour moi, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années de cela. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le proposer à une entreprise quand je le sentirais et ça puisse être un projet carrément de direction. Un éclat de rire, c'est provoqué par vraiment quelque chose qui est spontané. Déjà les photomaton, j'ai du mal pour faire mon passeport ou ma carte d'identité. Moi, j'aime pas les photos. Quand t'es pas naturel, t'es souvent moche. Je me suis dit, on y va, on verra bien. C'est difficile parce qu'on est un peu tendus. Arriver à décoincer les gens, oui, parce que dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, tout le monde est quand même le nez dans le guidon. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? J'entends des bruits bizarres. Ça me stresse parce que je suis un peu timide quand même. Les réflexions que je me suis faites en passant, par exemple, c'est-à-dire qu'on mobilise beaucoup, beaucoup de moyens. Ça, par contre, je ne l'avais pas estimé au départ, donc très professionnel, très professionnel. Magnifique, magnifique. C'est plein d'émotions, justement. C'est vraiment une jolie expérience. Le but, c'est de sortir ce qu'on a en soi qui soit sympa à partager. Le rire, c'est iconoclaste. Le rire, c'est laïc. On pourrait faire ça tous les jours, tous les matins en arrivant au boulot. C'est pour ça que tu es assurée d'avoir la bonne humeur. Je n'étais pas sûre d'adhérer, mais d'abord, je m'étais super à l'aise. Puis c'est marrant. Ça fait du bien. On est dans notre entreprise, mais on passe au-delà de tout, de son petit quotidien, de ce qu'on a à faire, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et là, je trouve intéressant que l'entreprise puisse proposer ce petit moment de déconnexion, ce petit moment de bonheur. La tête est loin, quoi. On ne pense pas au travail. Ça soulage. Grave. Quand on a une bonne humeur, on travaille mieux. Tous les jours, s'il faut, tous les matins en arrivant, une petite séance, et la journée, elle part du bon pied. Je pense que David a les arguments et le contact pour justement être le petit déclencheur et faire que la personne arrive à sortir d'elle-même et à offrir le lâcher-prise pour le petit moment magique. Ça serait difficile d'arriver en reculant avec des mecs qui déconnent tout le temps, quoi. Et on est mis dans des conditions excellentes pour nous arracher les plus beaux sourires. Il y a là, mais il y a aussi, on en parle entre nous. Donc ça nous fait rire, ça nous fait... Et ça fait partager quelque chose en commun. J'ai pas envie de retourner bosser, là. Savoir que mon sourire peut faire sourire à quelqu'un d'autre, ouais. C'est cool. Regarde comment on me traite au boulot. Je suis quelqu'un. Je suis pas un agent de propreté. Non, non. Je suis quelqu'un. Ça prouve qu'on s'occupe quand même un peu de notre bien-être. Et je trouve que c'est énorme. C'est purement humain. C'est soi, ce qu'on est, ce qu'on apporte aussi en entreprise au-delà de ses compétences et du travail que l'on a à faire. On se voit tous au même niveau. Je pense qu'il y a ça aussi, une espèce d'égalité. Un LOL Project régulièrement en entreprise, ça permet, je pense, de rebooster les gens, de leur permettre de voir l'entreprise sous un jour qu'ils ne connaissent pas. C'est un exutoire et c'est un médicament. Ça devrait être une obligation par le ministère du travail. Je pense que c'est essentiel, essentiel, dans le monde dans lequel on vit, avec les événements qu'il y a eu ce week-end. Il faut rire. Comment veux-tu haïr quelqu'un avec lequel tu as rigolé ? Savoir lâcher prise et pas se prendre au sérieux, c'est vital. Sinon, on ne ferait que pleurer et que déprimer. Et non, la vie, elle est trop belle pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada